L'Église du Temple Neuf Nous nous trouvons dans le Temple Neuf, l'Église du Temple Neuf qui succède à l'ancienne Église des Dominicains qui a existé ici depuis le XIIIe siècle avec le couvent des Dominicains et qui est devenue protestante au temps de la réforme et qui, pendant la Révolution probablement, a pris le nom de Temple Neuf qui a été détruit au XIXe siècle et qui est reconstruit depuis 1877 sous cette forme-là. Alors la première chose qui a marqué ce lieu, c'est lorsque le couvent, l'Église et les bâtiments conventuels ont été abandonnés. Dans ce contexte, l'Église était vide. Dans le cœur, on avait donc installé la communauté des réfugiés français puisqu'à Strasbourg, on ne savait pas trop quoi en faire, on les a donc promenés un peu dans différentes chapelles et finalement, on leur a donné un pasteur qui n'était pas n'importe qui, c'était Jean Calvin qui est venu à Strasbourg, entre guillemets, fonder la première église huguenote, donc francophone de Strasbourg dans l'ancienne chapelle, le chœur des Dominicains. Donc je vous propose de prendre le premier cantique qui s'affiche, le psaume 36. Si donc aujourd'hui il y a une paroisse protestante du Temple Neuf, c'est parce que la paroisse de la cathédrale est passée à la réforme en 1523, elle est donc devenue la première paroisse protestante de Strasbourg. Elle l'est restée avec une petite exception d'une dizaine d'années sous l'intérim jusqu'en 1681 quand le roi de France a décidé qu'à la cathédrale, on ne pouvait célébrer que le culte d'État du royaume de France qui était le culte romain et c'est à cette occasion-là que les protestants de la cathédrale sont venus au Temple Neuf. Le Seigneur est roi, exulte la terre ! Donc depuis le XVIIe siècle, il y a ici une liturgie biblique, une manière de vivre la vie chrétienne par l'enracinement dans les Écritures et pour les 500 ans de réforme, notre projet est d'afficher le texte de la Bible en entier sur dix panneaux semi-transparents avec des illustrations ici au Temple Neuf pour faire vivre cette expérience de faire circuler la parole à l'intérieur des Écritures au jour d'aujourd'hui avec notre culte mais aussi pour tous les passants qui viennent visiter le Temple Neuf. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il te donne la paix. Amen.